Fakir fa inna al-dhikra tenfa'u al-mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Les oreins de salat, ils sont bien déterminés. Salat al-subh Salat al-subh C'est quand il apparaît à l'horizon le trait blanc, qu'on distingue le trait blanc du trait noir. Ce qu'on appelle le crépuscule. Quand le crépuscule apparaît à l'horizon, l'heure de Fajr est entrée. Et elle doit être obligatoirement priée avant que le soleil ne se lève. Avant que le soleil ne se lève. Ça c'est l'heure de Salat al-subh Salat al-subh C'est dès que le soleil décline de son zénith. Le soleil, le zénith, c'est-à-dire quand il est le plus haut dans le ciel dans la journée. Dès qu'il commence à décliner, à pencher vers le coucher, ça y est, l'heure de Fajr, elle commence. L'heure de Fajr, elle commence. Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'heure de l'Asar, et l'heure de l'Asar al-ékan, quand l'ombre d'une chose atteint sa taille, en plus de la taille de l'ombre qu'il y avait au moment du zénith. Attention, par exemple, comprenez bien l'histoire de l'ombre du zénith. C'est important. Car sinon, il y en a certains qui vont se tromper. Au moment du zénith, au moment où le soleil est en plein milieu du ciel, selon le pays où l'on est, et selon la période de l'année dans laquelle on se trouve, il y a une ombre plus ou moins grande. Parfois, ici en France, à l'heure de Fajr, ou juste avant Fajr, l'ombre, elle est déjà deux fois, trois fois plus grande que ta taille. Certains, ils se trompent. Ils disent, à l'heure de l'Asar, elle est rentrée, regarde, l'ombre, elle a déjà dépassé. Non, non. Il faut rajouter l'ombre qu'il y a au moment du zénith, comme il est venu dans des ahadiths sahih. Ma'a zayyi, ma'a fayyi zawal. Comme il est venu dans certains ahadiths, fayyi zawal. Le fay, c'est l'ombre qu'il y a au moment du zénith. Donc, si au moment du zénith, par exemple, tu mets un bâton sur l'âde. Si tu es dans un endroit, tu ne connais pas les horaires du tout. Comment tu fais ? Tu mets un bâton dans le sol. Tu mets un bâton, tu le plantes au sol. Tu regardes à l'heure du zénith, l'ombre qu'il y a, tu fais une trace au bout de l'ombre. Tu fais une trace au bout de l'ombre. Dès que le soleil commence à se pencher, tu fais salat al-bohr. Dès que, à partir de la trace que tu as fait au bout de l'ombre que tu avais à l'heure du zénith, de cette trace-là, s'il y a encore l'ombre qui augmente jusqu'à la même taille que le bâton, alors l'heure de l'assar est arrivée et l'heure de l'ombre est finie. Donc, tu plantes un bâton, à l'heure du zénith, tu regardes l'ombre, elle est où ? Tu fais une trace au sol, à la fin de l'ombre du bâton. Ça dépend, il y a certains pays, il n'y a presque pas d'ombre, ceux qui sont proches de l'équateur. Ceux qui sont plus au nord, plus au sud, l'ombre, elle est grande. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut regarder le zénith. Donc, on plante le bâton, on regarde l'ombre à l'heure du zénith. Combien ? On fait une trace. Après cela, on laisse grandir. On peut même faire à l'avance, prendre le bâton, aller le mettre là-bas. Prendre le bâton, partir de la trace jusqu'à la fin du bâton, faire une autre trace. Quand on voit l'ombre atteindre la deuxième trace, l'heure de l'obhul est finie et l'heure de l'assar a commencé. L'heure de l'assar, elle commence quand l'ombre de toute chose atteint sa taille, en plus de l'ombre du zénith. À partir de là, l'heure de l'assar commence. Et l'heure de l'assar, elle se termine. Il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est quand le soleil jaunit ? Ou est-ce que c'est au moins le temps de faire une requête avant le coucher du soleil ? Le moment où on a le choix, c'est au maximum. Alors, il y a un meilleur moment pour le prier. Entre le moment où l'ombre atteint la taille du bâton, et le moment où l'ombre atteint le double de la taille du bâton, en plus de l'ombre du zénith. Ça, c'est le meilleur moment pour prier l'assar. Après, le soleil commence à jaunir, de plus en plus. Quand il jaunit, certains savants ont dit, ça y est, l'heure de l'assar est sortie. Quand il commence, il est bien jaune jaune, il n'est plus blanc. C'est-à-dire que tu peux le regarder en face sans qu'il te nuise à tes yeux. À ce moment-là, l'heure de l'assar est sortie, sauf l'assar, sauf celui qui avait une excuse, ou la femme qui vient de se purifier pour faire, pour faire, par exemple, pour faire salat de l'assar, etc. Même l'autre, il priera, mais c'est macro. C'est détestable et certains voient même que c'est haram. C'est le moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est salatul munafiqid. C'est la prière des gens, des hypocrites. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils discutent, papa, jusqu'à ce que le soleil vient bien jaune, presque rouge, ils se lèvent, ils prient l'assar comme des corbeaux. Donc, barakallahu fikoum, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette salat, la salat des munafiqid, la prière des munafiqid, des hypocrites. Qu'allons-nous dire de celui qui l'a fait après le coucher du soleil ? Si ça, c'est la salat des munafiqid, alors la salat de celui qui le fait après le maghrib, c'est quoi ? Donc ça, c'est pour l'heure de l'assar. Alors, le maghrib, il commence quand tout le disque solaire est complètement couvert derrière l'horizon. Quand le disque solaire en entier, il est sous l'horizon, l'heure du maghrib, elle a commencé. Et le maghrib, c'est recommandé de le faire au début de l'heure, de ne pas trop le retarder, bien qu'on puisse, alhamdulillah, le retarder jusqu'à l'heure de l'aïcha. Jusqu'à l'heure de l'aïcha. Mais, le mieux, et la sunnah, c'est de faire le maghrib toujours au début de l'heure. Toujours vers les débuts de l'heure. Et le maghrib, son heure dure, comme il est venu dans le hadith sahih, que le prophète Salah Sama a dit, le maghrib, l'heure du maghrib, Tant que le crépuscule n'a pas disparu. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas l'heure de l'aïcha. Quand le crépuscule rouge, c'est quoi le crépuscule ? C'est les lueurs rouges qu'on voit à l'horizon. Où on les voit ? Pour le Fajr et pour l'aïcha, attention, ce n'est pas en ville où il y a de la lumière. Il faut voir ça dans un endroit dégagé. Quand le ciel est dégagé. Et il n'y a pas de pollution luminaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de lumière autour qui te gâche la vision pour bien voir le crépuscule disparaître. C'est pas comme certains, ils sont en ville. Ah, il fait nuit là. Il passe comme ça, il fait nuit là, subhanallah. C'est l'aïcha. Là, là, ici, ça ne veut rien dire en ville. Tu as la lumière, tu as les bâtiments, tu as d'autres choses. Tu ne peux pas être sûr. Tu ne peux pas être sûr. Il faut sortir et voir dans l'endroit où il n'y a pas les bâtiments, où il n'y a pas les lumières de la ville qui te dérangent. Bon, d'accord. Donc, l'heure de l'aïcha, c'est quand toutes les lueurs rouges dans le ciel, ils disparaissent. Quand il n'y a plus de lueurs rouges du tout, du tout, dans le ciel. Il ne reste que des lueurs blanches. Ah, l'heure de l'aïcha est entrée. La fin de l'heure de l'aïcha, quand la moitié de la nuit est arrivée, on est sorti de l'heure de l'aïcha. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit clairement dans le hadith, l'aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Dans un hadith sahih, il l'a dit clairement comme ça. Donc, quand la moitié de la nuit arrive, l'heure de l'aïcha est sortie. La moitié de la nuit, comment on la connaît ? On calcule entre le maghreb et le fajr. Entre l'heure du maghreb et le fajr, on calcule combien il y a d'heures. Après, on prend la moitié. On rajoute à partir du maghreb la moitié et on voit quelle est la moitié de la nuit. C'est simple. Donc, l'aïcha, elle doit être obligatoirement fait avant cette heure-là. Voici les horaires de salat. Voici les horaires de salat. Voici les horaires de salat. Voici les horaires de salat.